Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal alors la configuration devient intéressante hier je vous indiquais que pour valider un retournement de tendance il faudrait casser ici cette zone des 5248 on avait vu hier en clôture que cela avait été fait et hier soir je vous parlais donc du comblement du gap et sur la vue ici d'Eli et bien d'un possible retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle alors pour l'instant c'est vraiment chirurgical on est venu ici combler le gap puisqu'on est venu ici sur la zone des 5000 306 qui agit comme résistance ça s'est vraiment fait au point près puisque nous avons actuellement un point haut à 5306.83 et donc on se stabilise alors si on revient à H4 ce qui est intéressant c'est que on est vraiment venu valider la cassure ici de cette zone de résistance pour venir rejoindre la suivante ce qui nous montre que nous sommes toujours dans un mouvement très technique et d'un point de vue ici du mouvement baissier on en est c'est un petit peu comme le deuxième étage de la fusée c'est à dire que on a cassé ici la zone des 5248 on revient ici combler le gap maintenant tout va être fonction de la manière dont ce gap est comblé car si on reste ici sous la zone des 5306 que l'on comble ce gap et qu'on commence à repartir à la baisse et bien on aura un gap qui même s'il est comblé agit toujours en tant que résistance et donc valide la poursuite du mouvement baissier par contre si on casse ici à zone des 5306 et bien ça sera le deuxième étage donc en vue d'un retournement sachant que le dernier étage restera et bien le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle en daily ce que l'on peut voir déjà c'est qu'en H4 on a bien ici cassé cette moyenne mobile et qu'on peut désormais et bien considérer que nous allons ici vers la bande de Bollinger supérieure du point de vue des indicateurs techniques on matérialise bien ici le rebond avec donc la poursuite des histogrammes du MACD qui évolue en dynamique haussière rappelez-vous lorsque l'on avait tracé ici ce RSI ici et donc cette droite sur le RSI je vous avais indiqué qu'une rupture ici de cette résistance ou en tout cas ce qui semble l'être et bien nous donnera un signal de retournement c'est exactement ce qui s'est passé sur cette unité de temps H4 on a eu donc le RSI qui évoluait bien ici un petit peu comme une tendance baissière on a eu la rupture et donc depuis et bien on voit qu'on a le retournement ici qui agit sur les cours donc cette configuration elle est vraiment dans une base de construction ici du mouvement vous voyez que du point de vue de la loi de Dow on est toujours ici dans une dynamique baissière on a des poursuites ici de points hauts qui se fait toujours sur une évolution négative même si ici on a un rebond qui vient combler ce gap on n'a pas encore cassé de points hauts significatifs il faudra donc dépasser ici la zone des 5352 points pour éventuellement valider par contre ce qui est aussi intéressant et ça je reviendrai donc dessus ce soir c'est que le retracement de Fibonacci à 38,2% a été attaqué mais d'un point de vue daily on n'a jamais clôturé en dessous c'est aussi un argument qui plaide vers un possible rebond donc nous verrons ça dans les jours suivants peut-être les heures voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal d'un point de vue macroéconomique nous aurons à 10h30 donc le PMI des services du côté de l'Angleterre suivi à 11h des chiffres de vente au détail pour la zone euro et puis cet après-midi on commencera à 14h15 avec le chiffre du chômage non agricole les ADP donc qui préfigure en général les NFP qui seront diffusés je le rappelle vendredi après-midi pendant le Trading Live après ce chiffre des ADP il faudra attendre 16h avec l'indice PMI non manufacturier de l'ISM toujours du côté des Etats-Unis et à 16h30 nous aurons enfin les stocks de pétrole brut voilà donc pour cette séance attention ce soir alors c'est un événement qui crée de moins en moins de volatilité mais ce soir nous aurons le Beige Book donc le livre beige de la Fed qui sera commenté donc on pourra éventuellement avoir de la volatilité sur les marchés à 7h voilà donc pour ce point matinal passez de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz